Bonjour, mon nom est Caroline, je suis gestionnaire de catégorie couture chez Club Tissus. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter différentes techniques, en fait trois différentes techniques, pour vous montrer comment faire du biais. Premièrement, toutes les techniques et les outils qui vont être utilisés aujourd'hui dans la vidéo, vous allez pouvoir le retrouver sur le blog de Club Tissus. Les outils et les accessoires, vous pouvez tous les retrouver soit en magasin ou en ligne. Aussi, il est important que vous sachiez que si jamais vous ne voulez pas nécessairement avoir à faire votre propre biais, il existe déjà des biais pour faire vos finitions, déjà toutes pliées, déjà toutes faites. On en a différents choix, différents modèles ici chez Club Tissus. Si on regarde ceux-là, comme ici par exemple, on a du biais Liberty qui est fait en 100% coton, un petit peu satiné. Ensuite, vous pouvez avoir du biais uni qui est en polyester coton, qui est également déjà plié. Sinon, vous avez les petits biais comme ça ici, faits en paquet, dont il y a déjà une longueur prédéfinie de taillé à l'intérieur du paquet. Donc, on va commencer avec la technique de biais en continu. Ce qu'il faut savoir pour être en mesure de faire cette technique-là, premièrement, vous pouvez mesurer la quantité de biais que vous avez besoin pour finir votre projet. C'est-à-dire que si je prends un exemple que j'ai besoin d'un biais d'une longueur de 100 pouces pour poser tout le tour de mon projet et que je veux avoir ma bande de biais de 2 pouces de large, je vais multiplier mon 100 par 2, ce qui va me donner 200 et je vais faire la racine carrée de ça. Ça va vous donner environ 14,14 pouces. On va toujours arrondir au chiffre le plus haut pour s'assurer qu'un coup que le biais, la bande va tout être taillée, qu'on ait vraiment au minimum 100 pouces de long de biais une fois tout assemblé. Donc, dans ce cas-ci, je vais me tailler un morceau de 15 pouces par 15 pouces. Donc, ici, j'en ai déjà un de taillé. Donc, ça va être à partir de ce morceau-là que je vais pouvoir faire la technique de biais en continu. L'inverse aussi est aussi possible, en fait, de calculer. C'est que si vous avez déjà une chute de tissu, donc un restant d'un tissu que vous avez déjà utilisé, selon la mesure de votre tissu, vous allez être aussi en mesure de savoir combien long de biais ça va vous faire une fois tout assemblé. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un 15 pouces par 15 pouces, je vais m'étupler la longueur de mon carré par la largeur et je vais la diviser par la largeur de la bande que je veux tailler, donc ici par 2 pouces, ce qui va me faire approximativement la longueur de biais total nécessaire pour faire un projet. Donc, la première étape dans ce cas-ci, c'est que je vais aller placer ma règle alpha d'un coin à l'autre à 45 degrés, donc sur le biais de mon tissu, et je vais aller tailler mon morceau, mon carré, en deux pour avoir deux triangles. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, je place bien ma règle d'un coin à l'autre et je vais y aller directement avec mon couteau rotatif. Je vais aller tailler ma pièce en deux. Voilà. Donc, une fois que j'ai les deux morceaux ici, je vais venir prendre un des deux côtés et je vais venir le tourner pour qu'il arrive endroit sur endroit avec l'autre côté. Donc, je prends mon côté en bas ici et je vais venir le tourner pour venir le placer sur la ligne du haut ici. Ce que je vais faire, dans ce cas-ci, je vais coudre la partie du haut ici, je vais la coudre à un quart de pouce. Donc, je vais m'assurer que le début de mon tissu ici soit environ à un quart de pouce du haut de mon tissu. Même chose de l'autre côté. Je vais venir jouer un petit peu, décaler un petit peu mon tissu comme ça pour m'assurer que j'ai environ un quart de pouce ici. Il y a une petite pointe à chaque bout qui va dépasser. Donc, après ça, je vais aller sur la machine à coudre et je vais venir coudre ma couture à un quart de pouce. Donc, pour être sûre que mes tissus ne vont pas bouger au moment de la couture, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre quelques épingles là où je vais coudre. Donc, je vais venir tenir mes deux morceaux de tissu comme ça ici, mes deux triangles avec quelques épingles juste avant d'aller sur la machine à coudre. Donc, une fois la première couture faite, on va aller presser la valeur de couture ouverte. Ici, on peut le faire soit avec la platisseur de couture, Violette Craft, ou sinon, on peut y aller directement au fin à repasser. Donc, une fois la première couture faite, je vais aller sur l'envers de mon tissu et je vais venir tracer mes bandes de deux pouces, une à côté de l'autre, parce que c'est la largeur que j'avais choisie au départ. Vous allez voir ici, vous avez un côté qui est taillé. Ça ici, c'est votre droit fil. Et l'autre côté, dans le fond, le côté qui est le plus long, c'est votre côté à 45 degrés, donc votre côté biais. Donc, c'est avec ce côté-là qu'il faut commencer à aller tracer vos bandes de deux pouces. Donc, je vais placer ma règle alpha ici sur mon projet, en fait sur mon carré de tissu, et je vais venir tracer ma première ligne à deux pouces. En fait, ici, là, dépendamment de ce que vous êtes habitué de travailler avec, vous pouvez aller soit avec un crayon marqueur de style friction, de toute façon, on ne le verra pas un coup que le biais va être terminé puis cousu sur votre projet. Si jamais il y a quoi que ce soit, ça disparaît aussi au lavage ou à l'air. Et il y a le pouce mine ici aussi que vous pouvez utiliser pour venir tracer vos lignes. Ça aussi, si jamais il y a quoi que ce soit, ça va partir au lavage. Donc, je vais utiliser mon pouce mine pour là. Alors, je vais tracer ma première ligne comme ça ici, en espérant qu'on va bien voir le trait. Je pèse bien sur ma règle pour être sûre que, quand je trace mon tissu en dessous, ne bouge pas. On voit super bien la ligne. Je vais replacer ma règle sur cette ligne-là à deux pouces. Comme ça, je prends mon temps pour bien m'enligner, pour être sûre que mes bandes soient bien, bien droites. Plus on est précis, plus le biais va être bien fait à la fin. Comme ça ici. Je peux en faire encore un autre. Comme ça, je pèse bien sur ma règle, encore une fois. Une dernière bande de deux pouces. Je vais peut-être décaler ma règle un petit peu pour être sûre que j'arrive vraiment bien sur toute la surface au complet de ma pièce. Ici, avec la règle 1 qui fait 24 pouces de long, normalement, on est capable de faire quand même des assez longues lignes. Donc ici, je m'assure vraiment d'avoir toutes mes bandes de deux pouces. Et si j'ai un petit restant à la fin, à place de venir le tracer, je vais tout simplement prendre mon couteau rotatif et je vais venir couper pour enlever l'excédent de tissu dont je n'ai pas besoin. Donc là, je vais m'assurer que ma règle est bien droite sur mon deux pouces, comme ça ici. Et je vais venir enlever l'excédent pour être sûre que toutes mes bandes soient bien égales. Donc, une fois que ça, c'est terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tourner mon tissu sur l'endroit, comme ça ici, donc l'endroit vers le haut. Et je vais ramener mes deux côtés ensemble. Donc, quand je replie mon tissu ici, ça, ça va être le côté où il va falloir que je couille. Là, si vous voyez, mes lignes, elles se suivent toutes une après l'autre, comme ça ici. Mais ce qu'on veut pour être capable de faire vraiment la bande à 45 degrés comme il faut, c'est de les décaler de un. C'est-à-dire que la ligne qui est ici va s'en aller épingler avec celle-ci, elle ici, avec elle, elle là. Donc, je les décale juste comme ça ici. C'est comme ça que je vais venir les épingler. Donc là, je vais prendre mon tissu vraiment pour le mettre endroit sur endroit. Comme ça ici. Donc, c'est cette partie-là pour peut-être prendre un petit peu plus de temps. Donc, ce que je veux faire ici, c'est quand je vais épingler ou du moins quand je vais coudre, je veux que ma couture passe exactement sur la ligne à un quart de pouce de ce côté-ci et un quart de pouce de l'autre côté également. Donc, je vais prendre la peine de bien épingler avant d'aller coudre le tout sur la machine à coudre. sur la machine à coudre le tout de suite. Donc, une fois que vos deux coutures sont terminées, vous vous retrouvez comme ça ici avec un tube et avec toutes vos lignes à deux pouces. Donc, la dernière étape, la seule chose qui reste à faire, tout simplement, c'est de prendre votre ciseau et de venir tailler tout en tournant votre tube au fur et à mesure. Donc, vous allez tailler tout le tube au complet jusqu'à la fin et c'est ça qui va faire votre bande. Donc là, je vais m'installer comme ça ici et je commence mon taillage et je fais attention d'y aller directement sur mes lignes de marquage pour avoir une bande bien égale à deux pouces partout. Donc, voilà. Juste ici, un dernier petit coup, je suis rendue au bout de mon tube et c'est terminé. On peut voir ici maintenant que j'ai ma bande de billets. Donc, la deuxième technique pour faire du billet, c'est super intéressant parce que si vous avez, par exemple, une retaille de tissu que vous avez d'un projet précédent que vous avez fait, vous pouvez réutiliser cette retaille-là pour pouvoir venir faire du billet. Donc, évidemment, dans cette technique-là ici, vous ne savez pas exactement ça va être quoi la longueur de votre billet à la fin, sauf qu'après ça, bien, si vous voulez juste regarder si vous trouvez que votre tissu est beau ou que vous aimeriez l'utiliser pour un projet futur quelconque, bien, au moins, vous aurez déjà votre billet de fait. Donc, l'important dans cette technique-là, c'est de savoir environ où, bien, pas environ, mais de savoir où est votre droit fil pour être capable, à partir du droit fil, de trouver votre angle de 45 degrés pour pouvoir dessiner vos bandes et venir les tailler pour faire votre billet. Donc, dans le cas que j'ai ici, j'ai encore ma ligne de droit fil, donc je vais pouvoir me fier à cette ligne-là. Mon tissu, je l'ai plié en deux, endroit contre endroit, juste pour être sûre de bien voir mes lignes, un coup, je vais les avoir tracées. Donc, si je remonte un peu ma pièce comme ça ici, le pli que j'ai ici, je sais qu'il est en ligne avec mon droit fil. Donc, je vais utiliser ce pli-là ici pour venir mettre ma règle sur mon tissu et dessiner mes lignes à 45 degrés. Donc, normalement, sur les règles de courte pointe, vous avez toujours des lignes avec différents degrés. Donc, si je vais venir prendre une des deux lignes de mon 45 degrés que je vais venir mettre directement sur ma ligne de droit fil ici. Puis là, ce que je veux essayer de faire, c'est d'avoir le plus long possible de bande puis de récupérer le plus possible de ma pièce de tissu. Donc, ce qui est intéressant dans cette technique-là, c'est que plus vous réussissez à faire des bandes, moins de pertes vous avez à la fin. Donc, pas besoin de jeter un gros morceau de tissu. Donc là, ici, j'ai ma ligne de 45 degrés sur ma règle. Je viens la déposer directement sur le bord et je vais venir tracer comme ça ma première ligne qui va être exactement à 45 degrés. Donc, j'ai ma première ligne ici. Encore une fois, je vais garder mon exemple de largeur de 2 pouces. Donc, je vais venir dessiner toutes mes autres lignes un peu comme on a fait dans la première technique. Donc, je vais venir dessiner mes autres lignes en essayant de prendre le plus de tissu possible. Donc, je suis à 2 pouces ici, comme ça. Je refais une troisième ligne. Puis là, je vais y aller comme ça jusqu'à ce que je sois capable de faire des bandes d'une largeur quand même intéressante. Là, ici, si j'essaie, je pense que j'y arrive tout juste. Je vais regarder comme ça ici. J'ai peut-être le petit coin ici. Peut-être que je n'utiliserai pas nécessairement la dernière bande. Puis, je vais venir faire la même chose en descendant ici de l'autre côté. comme ça. Je pourrais en faire au moins une dernière. Comme ça ici. Donc, une fois que j'ai toutes mes bandes de 2 pouces, ce que j'ai besoin en fait pour pouvoir coudre toutes mes bandes de billets ensemble pour pouvoir faire une longue bande de billets, c'est que j'ai besoin d'avoir des rectangles. C'est-à-dire que je vais aller chercher encore une fois le plus de tissu possible puis je vais venir fermer mes bandes ici pour pouvoir faire des angles de 90 degrés. Donc là, pour que ce soit juste plus facile pour avoir à manipuler la grande règle, je vais venir prendre ma règle alpha ici de 1 par 12 et je vais venir de façon perpendiculaire dessiner mes rectangles. Vous pouvez tous dessiner vos rectangles comme ça puis après ça les couper. sinon si vous préférez, vous pouvez aussi venir couper directement au couteau rotatif, ouvrir vos bandes puis après ça aller couper vos coins pour ne pas avoir de coins en triangle comme ça. Donc c'est comme vous préférez. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Vu que je suis sur la pliure ici, je vais venir en enlever un petit bout et je vais venir juste la couper comme ça, parce que sinon, quand je vais ouvrir ma bande, elle ne sera pas en ligne droite. Dans le fond, je vais dessiner en premier, comme ça ici, et il m'en reste juste une. Donc, je vais essayer de ne pas trop bouger mon tissu, juste comme ça ici, puis là, je vais venir enlever vraiment juste un petit millimètre ici, comme ça, pour ne pas que mon tissu soit sur le pied. Voilà. Donc, rendu ici, en fait, encore là, vous choisissez l'outil que vous préférez, vous pouvez y aller directement au ciseau et couper toutes vos bandes. Sinon, moi, j'aime bien y aller directement avec mon couteau rotatif. Je pourrais mettre des petites épingles un petit peu partout pour être sûre que mes deux pièces, vu que j'ai deux épaisseurs, pour être sûre que mes épaisseurs ne bougent pas. Sinon, vous n'auriez plus aussi y aller à une épaisseur à la fois, si vous êtes plus confortable avec ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tailler tout le contour de chacun de mes rectangles. C'est avec ces bandes-là que je vais utiliser pour faire mon billet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, maintenant que j'ai toutes mes bandes ici, c'est tout ça que je vais pouvoir utiliser pour venir faire mon billet. Puis là, vous voyez, ça, c'est juste le restant que j'ai, que je ne vais pas utiliser nécessairement. Donc, la perte de dessus est beaucoup plus petite dans cette technique-là ici. Donc, maintenant que vous avez vos rectangles de taillé, la seule chose qui vous reste à faire, ça va être des assemblés ensemble pour pouvoir faire vraiment votre longue bande de billets. Donc, j'ai une première épaisseur de rectangle ici et je vais venir prendre un deuxième côté que je vais venir mettre endroit sur endroit, juste les coins, un par-dessus l'autre, comme ça ici. Ce qu'il faut faire pour les assembler ensemble, on va venir coudre une ligne à 45 degrés, vraiment d'un coin à l'autre ici. C'est important de ne pas coudre du coin extérieur vers le coin intérieur parce que si on fait ça quand on va venir pour ouvrir notre couture, la bande ne s'en va pas dans le bon sens. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller coudre de gauche à droite, de haut en bas en fait. Donc, ce que je vais faire ici, en fait, moi ce que j'aime bien faire pour être sûre que je vois bien bien mes coins, une fois que je vais être rendue sur la machine à coudre, je vais venir juste placer ma petite règle ici, je mets mon crayon vraiment sur la pointe jusqu'à l'autre pointe comme ça ici, je pèse fort sur ma règle pour pas que ça bouge, puis je vais venir tracer ma ligne comme ça ici. Après ça, pour être sûre que mes tissus restent bien enlignés, restent bien ensemble, je vais juste venir mettre une petite épingle comme ça, puis après ça, je vais pouvoir aller coudre directement sur ma ligne de marquage à la machine à coudre. Donc, maintenant que ma couture est faite, ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser une valeur de couture d'un quart de pouce. Donc, avec ma règle ici, sur la règle Alpha, il y a toujours une ligne pleine ici, ça représente un quart de pouce. Donc, je vais venir avec ma règle et mon couteau rotatif, juste enlever l'excédent ici pour pas avoir une grosse valeur de couture à l'intérieur. Donc, je vais juste le tourner ici pour être en mesure de le tailler à un quart. Comme ça. Donc, j'enligne ma ligne d'un quart sur la couture que je viens de faire. Et j'enlève l'excédent ici. Donc, ça me fait une plus petite valeur de couture. Avec ça ici, ce que je vais venir faire avec mon petit rouleau, juste ici, je vais venir, des fois je vais la plâter un petit peu avec mon ongle au départ, puis après ça, je vais venir passer le rouleau comme ça ici. Je vais venir juste ouvrir ma couture. Alors, si vous voulez que ce soit bien, bien plat, vous pouvez aussi juste le tourner de l'autre côté, venir repasser avec le rouleau. Ça peut être offert à repasser aussi si vous préférez. Donc, vous continuez, vous faites après ça la même chose avec la prochaine bande que vous avez, avec votre prochain rectangle. Vous venez le mettre comme ça ici, endroit sur endroit. Vous faites exactement les mêmes étapes jusqu'à ce que vous ayez passé toutes vos bandes. Et c'est ça qui va venir faire votre billet en continu comme ça ici. Donc, la troisième technique pour faire des bandes de billets, ça ressemble beaucoup à la deuxième technique. Par contre, dans ce cas-ci, la différence, en fait, c'est qu'au lieu que mon tissu ou mes bandes soient taillées sur le billet de 45 degrés, la bande, elle va être taillée vraiment en fait perpendiculaire avec mon droit fil. Donc, ici, j'ai un restant de tissu que j'ai utilisé dans un bloc de courte pointe. Et c'est ce tissu-là que je vais utiliser pour faire ma bande de billets, pour faire le tour de mon projet. Donc, ici, je vois que j'ai encore ma lisière. Donc, je sais exactement où est mon droit fil. Et de l'autre côté, normalement, les tissus de coton sont déjà pliés en deux comme ça ici. Donc, je peux considérer que mon pli ici est également en ligne avec mon droit fil. La première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma règle de courte pointe ici. Je vais la mettre en ligne avec mon pli. Puis, je vais venir égaliser un premier côté pour être sûre que j'ai vraiment un angle à 90 degrés ici et que mon premier côté de mon tissu soit bien bien droit. Ça, ça va être la première étape. Donc, je vais installer mon tissu bien à plat comme ça ici. Je m'assure que ma règle fasse au moins toute la longueur de mon tissu. Je vais venir installer une ligne ici bien bien droit sur le pli du tissu. Et là, comme vous voyez ici, j'ai un petit peu plus d'excédent en haut qu'en bas. Je m'assure de mettre tout ça bien droit. Voilà. Comme ça ici. Donc, j'enlève... C'est maintenant qu'il y a un petit bout ici. À ma lusière. Voilà. J'enlève l'excédent ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ma pièce sur l'autre côté. Comme ça ici. Dans ce cas-ci, en fait, là, rendu ici, vous pouvez choisir la largeur des bandes que vous voulez. Dans ce cas-ci, je vais les faire à deux pouces et demi parce que c'est la largeur que j'utilise normalement pour faire du biais sur des blocs de courte pointe. Donc, ici, je prends ma règle alpha. Je vais venir... Je sais que mon côté que je viens de tailler est bien bien droit. Donc, je vais venir installer la règle sur le deux pouces et demi. Comme ça ici. Puis, je vais venir tailler de bas en haut en faisant bien sur ma règle. Comme ça ici. Donc, j'ai une première bande. Et je vais continuer à faire les suivantes. Donc, là, ici, dépendamment de la grosseur de mon projet, dépendamment de la mesure du contour, en fait, de mon projet, là, je vais couper juste le nombre de bandes nécessaires que j'ai besoin pour faire tout le tour de mon projet. Voilà. Donc, juste ici, je vais en couper deux. Je devrais en avoir assez, étant donné que mon tissu est plié en deux. Donc, l'autre étape à faire ici, ce qui est important, c'est qu'on va venir enlever, là, si vous voyez, là, il me reste, là, j'ai un petit bout de lisière ici que je ne veux pas avoir dans mon billet. Un coup, je vais les assembler. Donc, le petit bout qui est ici, je vais reprendre ma règle. Je vais venir la mettre vraiment égale avec le bord de ma bande, comme ça ici. Et je vais venir tout simplement enlever ma lisière pour avoir ce bout-là. Donc, des deux côtés, je n'ai plus de lisière. Et je vais faire exactement la même chose avec mon autre bande que j'ai taillée ici. Je vais le tourner ici pour bien voir ma lisière. Comme ça. J'essaie de récupérer le plus possible du motif, mais sans couper dans ma lisière. Comme ça ici. Voilà. J'enlève ce bout-là. Parfait. Donc, ici, j'ai maintenant mes deux longues bandes de billets. Et je vais faire exactement comme la deuxième technique. Je vais venir placer mes bandes au coin. Comme ça ici, endroit sur endroit. Tracer ma ligne au milieu, épingler pour que ça tienne bien. Je vais venir faire une première couture. Laissez ma valeur de couture d'un corps de pouce. Enlevez mon excédent. Et un coup assemblé, je vais pouvoir avoir mon billet que je vais utiliser pour faire le contour de ma courte-pointe. Et dans ce cas-ci, mon billet est vraiment sur le droit fil et non pas sur le 45 degrés. Donc, maintenant que vous avez vos bandes de billets taillées, assemblées, la dernière étape qui reste à faire, ça va être de les plier pour avoir votre billet fini. Il y a trois façons de... En fait, il y a différentes façons de plier les bandes. Vous pouvez les faire tout simplement à la main ou avec des outils. Donc, la première façon de faire que je vais vous montrer, c'est de plier votre bande pour faire votre billet vraiment à la main. Donc, la première étape ici est de plier votre billet en deux ici et venir repasser. Comme ça ici. Pour vraiment bien marquer le centre de la bande. Donc, quand on l'ouvre ici, comme ça, on peut voir très bien le pli qu'on vient de faire au fer. Ensuite, l'autre étape va être de replier un premier côté non fini sur la ligne du milieu, donc la pliure du milieu. Et je vais replier le deuxième côté ici en même temps côte à côte, comme ça. Je l'étiens tout simplement avec mes doigts. Je fais attention pour ne pas mettre le fer trop près pour ne pas me brûler. Et je vais y aller comme ça. Je m'assure que c'est bien pressé. Donc, je prends mon temps pour être sûre que la bande, elle tienne bien. Et je vais continuer et je vais faire la même chose tout au long de ma bande. Un coup que vous avez plié comme ça ici les deux côtés. Après ça, la dernière étape, si vous voulez avoir vraiment un biais plié double, la dernière étape ici va être tout simplement de replier une dernière fois en deux, comme ça ici. Et je vais passer un dernier coup de fer. Voilà, comme ça. Et vous avez maintenant votre biais plié double qui est terminé. Et je vais faire exactement la même chose tout au long de ma bande. La seule chose dans cette technique-là, c'est que si vous avez vraiment beaucoup de métrages de biais, c'est peut-être un petit peu plus erdu parce qu'au fur et à mesure, il faut déplacer la bande, replier. Donc, il faut vraiment prendre peut-être un petit peu plus de temps pour y aller avec cette technique-là ici. Donc, ça, c'était la première façon de faire. Donc, la deuxième façon de faire que vous pouvez utiliser pour pouvoir plier votre bande de biais, c'est avec l'outil de biais Sacha, comme celui-là ici. Chez Crypto, vous en avez différents formats, différentes grandeurs. Lui, ici, l'ouverture est de un pouce. On prend toujours, en fait, comme par exemple, ici, j'ai ma bande qui a deux pouces de large. Je vais toujours prendre la moitié de ma bande pour être capable de plier le biais, en fait, que le biais passe bien à l'intérieur et se presse bien. Donc, dans le cas comme ici, ce que je vais faire, en fait, puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cet outil-là, que votre biais soit sur le droit fil ou taillé à 45 degrés, il n'y a pas de problème. Vous pouvez quand même utiliser l'outil pour vous aider à plier votre bande. Donc, la première étape, c'est que je vais venir à la main faire mes premiers plis pour être en mesure de rentrer ma bande à l'intérieur de mon sachet. Donc, la première étape, c'est que je vais plier ma bande comme ça ici, en deux. Voilà, je vais venir presser au fer. Vous pouvez le faire sur environ 4-5 pouces, à peu près. Vous ne devriez pas en avoir vraiment besoin plus long que ça. Ensuite de ça, je vais, à la main, replier un côté, le deuxième côté comme ça ici. Je vais venir juste presser un petit peu avec mes doigts pour m'aider à le tenir. Puis, je vais venir encore là. On fait attention pour ne pas brûler le bout des doigts. Comme ça. Puis là, je vais venir, en fait, je viens commencer mon biais de cette façon-là. Ensuite de ça, je vais prendre ma bande de biais comme ça ici. Donc, en fait, les bords non finis sont vers le haut. Je vais prendre ma bande de biais, mon sachet, je vais le rentrer en passant par-dessous en premier. Ça ressort par en haut. Et ensuite, je vais le redescendre comme ça ici de l'autre côté, comme ça, pour qu'il soit bien pris à l'intérieur de l'outil. Ensuite, pour être sûr que ça tient bien sur la planche, je vais venir prendre ça ici. C'est des petites, on les appelle les épingles fourches, en fait. Donc, c'est vraiment comme une épingle, sauf qu'ils sont pris les deux ensemble. Puis, ce que ça va faire, c'est que quand je vais venir l'installer juste ici sur le bout de mon biais, je vais être en mesure de tenir chaque côté de mon biais et ça va bien tenir. Donc, je n'aurai pas besoin de le tenir avec mes doigts à ce moment-là. Donc là, je vais juste l'installer comme ça ici des deux côtés. Puis, je le pousse bien dans ma planche à repasser. Donc, ça vient tenir exactement mon biais en place, le bout de mon biais en place. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tenir ma bande de biais comme ça un petit peu en rond pour aider le biais à bien rentrer à l'intérieur du sachet. Ce qui est important de savoir, c'est quand vous allez venir à côté de votre fer à repasser. Il y a une petite courbe ici sur l'outil. Si votre fer a également une petite courbe, je vous conseille de venir la coter directement ici. Mais ce qui est important, en fait, c'est quand vous allez pousser le sasher, c'est que l'idéal, c'est qu'il soit toujours vraiment à angle droit et non pas croche comme ça ici sur le côté parce que sinon, mon biais ne va pas bien se plier égal des deux côtés. Donc là, ce que je fais rendu ici, c'est que je prends mon fer, je la cote et j'y vais. Et je pousse tout simplement, comme ça, tranquillement. Je laisse le temps au fer aussi de bien presser ma bande de biais, comme ça ici. Et je continue. Quand j'ai une très, très longue bande, ce que je peux faire, c'est que je peux venir tout simplement retirer mon épingle. Je viens rapprocher ici ma bande. Je vais replacer mon épingle-fourche un petit peu plus loin sur ma bande. Et je vais être en mesure, après ça, de reprendre le travail et d'y aller en continu comme ça. Et je vais repasser, voilà, jusqu'au bout de ma bande. Un coup, vous avez cette partie-là de faite ici. Tout ce qu'il vous reste à faire, si vous voulez encore avoir un biais plié double, vous pouvez tout simplement replier le biais en deux à la main et venir faire un dernier pressage, comme ça ici. Et puis, vous avez votre biais de terminé. Finalement, le dernier outil que vous pouvez aussi utiliser pour plier votre biais, c'est un outil de biais Clover, comme ça ici. Il y a quelques grandeurs également disponibles en magasin, chez Club Tissus ou en ligne. Donc, dans le fond, ici, ce que je vais faire, c'est que, bon, ça ressemble un peu à un petit triangle, comme ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma bande, je vais la rentrer à l'intérieur de l'outil ici, la pousser jusqu'à ce qu'elle ressorte par l'autre côté et c'est à partir de ce côté-là que je vais pouvoir la repasser. Donc, normalement, pour m'aider à rentrer le biais comme il faut dans l'outil, j'aime bien utiliser le poinçon Clover ici, comme ça, pour m'aider à venir vraiment pousser la bande à l'intérieur. À l'occasion, on a besoin de se donner un petit coup de pouce comme ça pour être capable de juste glisser la bande vraiment à l'intérieur. Puis là, vous allez voir, il y a un petit bout qui ressort ici. Donc, quand il y a un petit bout qui ressort, normalement, je peux y aller comme ça ici avec mes mains. Puis là, si vous voyez, la bande se plie également à l'intérieur. Donc, encore une fois, j'ai ma bande de deux pouces et je suis allée avec l'outil qui mesure un pouce pour que le pli se fasse vraiment correctement, égal des deux côtés. Donc, encore une fois ici, je vais tasser un petit peu mon outil. Encore une fois, je vais venir repasser la pointe. Puis si vous avez remarqué ici, ma bande de biais commence vraiment avec un angle à 45 degrés. Ça me prend cet angle-là idéalement pour rentrer ma bande à l'intérieur pour être capable de venir la rechercher de l'autre côté et de la faire sortir. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que tranquillement, je vais venir tirer sur l'outil tout en repassant comme ça ici de l'autre côté tranquillement. De temps en temps, j'aime bien juste venir replacer un petit peu. Voilà, elle était coincée un petit peu. J'aime bien venir replacer la bande comme ça ici. Je vais presser, tirer tranquillement, continuer à presser. Vous pourriez laisser votre fer aussi directement sur la planche à repasser. Et vous revenez comme ça ici et vous continuez tranquillement. Voilà, juste au bout de votre bande. Et vous avez également votre biais de formé comme ça. Même dernière étape que les deux autres auparavant. La dernière étape à faire, c'est de replier votre bande de biais en deux comme ça ici. Encore une fois, je fais attention à ne pas être trop près de mes doigts. Je viens presser comme ça ici avec mon fer. Et finalement, j'ai encore une fois ma bande de biais plié double que je vais pouvoir utiliser sur différents projets. Alors voilà, merci d'avoir été parmi nous. J'espère que vous avez appris plein de choses sur les différentes techniques de fabrication du biais. N'hésitez pas à aimer ou commenter la vidéo. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, ça va nous faire plaisir de répondre à vos messages. Pour tout ce qui est les accessoires, les outils qui ont été utilisés dans la vidéo, vous allez pouvoir les retrouver en magasin et en ligne. Également, toutes les techniques, toute l'information qui a été partagée dans la vidéo, vous allez pouvoir la retrouver sur le blog également. Maintenant que vous savez comment faire votre propre biais, si vous voulez savoir comment le poser sur différents types de projets, que ce soit en ligne droite, en courbe, vous allez pouvoir regarder la prochaine vidéo. Donc sur ça, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501